Eh ben voilà, avec cette blouse rapiécée et ce vieux chapeau, moi je trouve que mon épouvantail a une bien fière allure. Et avec un peu de vent pour le faire bouger, les petits oiseaux penseront que c'est un être humain bien vivant. Comme ça, quand on sera pas là, ben ils n'auront pas le tout paix de venir chipper tes bonbons. Monsieur l'épouvantail, vous êtes très élément. Vous allez être un très agréable habitant de l'île, cher monsieur l'épouvantail. Ça alors, il y a un nouvel habitant dans l'île aux enfants. C'est incroyable. Oh, il est vraiment très élégant ce monsieur. Il est encore plus distingué que monsieur du snob. Et moi qui ne me suis pas habillé. Permettez-moi, monsieur l'épouvantail, de vous présenter notre ami Casimir. Oh, bonjour monsieur l'épouvantail. Je suis enchanté. Mais il ne veut pas me donner la main. François, dis-moi. Il a l'épouvantail, Casimir. Pas l'épouvantail. Ah oui. Oh, tu sais, l'épouvantail, c'est la même famille. Il ne faut pas qu'il ait une drôle de tête. Il a vraiment une drôle de tête. Mais dis-moi, c'est une nouvelle race ? Ou bien alors, il a des origines préhistoriques comme les Casimirus. Mais non, Casimir. Regarde, il est fait avec du bois, de la paille et des vieux habits. Il y a dix minutes, il n'existait pas encore. Mais alors, il n'est pas vivant. Ben non, c'est un mannequin. Et je l'ai fabriqué pour faire peur aux oiseaux. Ça alors ? Mais pourquoi voulez-vous faire peur aux oiseaux ? Mais il voulait tous mes bonbons au miel. Oh, comment savez-vous que c'est que ce sont les oiseaux qui volaient les bonbons ? Enfin, Casimir, qui d'autre veux-tu que ce soit ? Ben, je ne sais pas, moi. En tout cas, ce n'est pas moi. François, nous n'avions pas pensé à Casimir. C'est peut-être lui. Ah ben non, non, non. Je ne crois pas parce que normalement, il n'aime que les dragées au poivre et tu n'en as pas. Dragées ? François et Julie, vous me décevez beaucoup. Ce n'est pas gentil du tout de faire peur aux oiseaux. Que vont penser les enfants ? Mais nous ne le faisons pas de mal. Mais non. Et tu sais, Casimir, comme ils sont très malins, les petits oiseaux, après s'être envolé de peur une première fois, ils verront bien que l'épouvantail n'est pas méchant et ils viendront même se percher de ceux. Bon, alors pourquoi avez-vous inventé tout ça si ça ne sert à rien ? Je vais regarder ça de plus près. Ah, des graines ! Oh, j'adore ça ! C'est délicieux, tu sais, avec de la moutarde et de la confiture de fraises. Cette mangeoire n'est pas pour toi. Ah, oui, j'ai compris. C'est pour mes amis, les oiseaux. Exactement, Casimir. Je vais t'expliquer notre plan. Avec l'épouvantail, nous faisons peur aux oiseaux qui n'osent plus s'approcher du kiosque. Alors, ils s'envolent un peu plus loin et là, ils découvrent les graines que leur a préparées Julie. Ainsi, quand l'épouvantail ne leur fera plus peur, ils ont pris l'habitude de manger les graines et ils laisseront les bonbons au miel de Julie. Voilà. François, il y a des moments où tu m'étonnes. Tu sais que ton idée n'est pas bête du tout. Eh bien, merci pour les autres fois. Parce que tu penses que c'est toi qui as toujours les meilleures idées. Oui. Et alors, je viens d'inventer une nouvelle collection. Ah bon ? Oh, vraiment ? Mais... Vraiment ? En quoi consiste-t-elle ? Bon, écoutez, insistez encore un peu et puis je vous le dirai peut-être. Nous insistons, Casimir. Allez, dis-nous-le vite. Eh bien, voilà. J'ai regroupé des objets qui représentent chacun un des habitants de l'île. Ah, et c'est destiné, je pense, aux visiteurs qui viennent se promener dans l'île aux enfants. Exactement. C'est en quelque sorte un musée. Un musée, oui. Dis, François, c'est quoi exactement un musée ? Mon vieux Casimir, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Un musée, c'est une collection d'objets qui servent à illustrer chacun l'histoire de quelqu'un ou de quelque chose. C'est vrai ? Mais je suis formidable. J'ai inventé un musée sans savoir ce que c'était qu'un musée. Alors, montrez-le, nous, ce musée. Bon, écoutez, euh, 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 venez voir, alors. Voilà mon musée. Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il ne me reste plus que mon bol de gloubi-boulgare. Pourtant, je vous assure, il y avait une quantité d'objets très intéressants. C'est un peu maigre pour faire un musée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Casimir ? Il y avait, par exemple, la canne et le chapeau de Monsieur du Snobre, la sacoche et la casquette du facteur, il y avait tes plus beaux ballons, il y avait les bonbons au miel de Julie, il y avait... Et tu as laissé accuser tes amis les petits oiseaux ? Ouais, et alors ? Mais écoute, Casimir, Monsieur du Snob et le facteur ont dû reprendre leurs effets. Hé, les enfants ont pris les ballons et les bonbons. Bah, c'est normal, c'est pour eux. Écoute, Casimir, tu n'as qu'à recommencer ta collection, mais cette fois, en demandant à chacun de te confier un objet. D'accord ? D'accord, d'accord. Bon, eh bien, moi, à tout à l'heure, je vais chercher de nouveaux jouets à l'arrivée du bateau. Je t'accompagne, Julie, je t'accompagne, dis donc, Casimir. Ouais ? Bon courage pour ton musée. Merci, au revoir. Ah, au travail. Bon, il faut que je retrouve tous les objets que j'avais là, mais cette fois, il faut que je trouve un moyen pour qu'on ne me les reprenne pas. Ah, je crois que j'ai une idée. Bien. Ainsi déguisé en épouvantail, personne n'osera s'approcher de trop près et reprendre les objets de mon musée. Ah, j'entends quelqu'un qui vient. Mon cher Émile, c'est insensé. Ça fait deux fois que ma canne disparaît. C'est incroyable. Ne vous plaignez pas trop, monsieur du snob. Votre canne, elle ne vous est guère indispensable. Pas vrai ? Ah, je regrette mon cher Émile, mais sans ma canne, je ne suis plus tout à fait le même. Je me sens nu comme un verre. Et en société, croyez-moi, c'est terriblement gênant. Oh, mais pour moi, moi, c'est bien pire. On m'a dérobé ma sacoche et ma casquette. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions ? Oh, vous pouvez mettre vos lettres dans votre poche. Vous n'avez jamais des kilos à distribuer. Ah, ça, c'est vrai. Pour sûr, ici, c'est la bonne place. Mais ma casquette ! Il ne vous reste plus qu'à mettre votre mouchoir sur la tête. Il vous protégera du soleil. Ah, oui, mais la signe des facteurs ! Tiens sur la casquette, hein ? Ah, pour sûr, pour sûr, j'en suis. Je suis déshonoré, moi. Oh, mais vous allez voir, monsieur du snob. Ce sont nos affaires. Oh, mais vous avez raison. Allons les récupérer, mon ami. Oh, mais quel est cet individu ? Ah, mais je l'ignore. Oh, mais il m'a l'air très menaçant. Rebrousse son chemin en silence pendant qu'il est encore tord. Oui, oui, oui. Suivez-moi. Il ne nous a peut-être pas encore vus. Non, non. Ah ! Qu'est-ce que j'ai ? Attention, ça a des choses fragiles, écoutez. Mes amis, attention, attention. Il y a du danger là-bas. Du danger ? Oui. Dans l'îlot d'enfant ? Oui, oui. Il y a là-bas un individu que je n'aimerais pas rencontrer la nuit au coin d'un bois. François, tu pourrais peut-être aller voir cet individu de plus près. Oh, il n'a pas l'air bien méchant. Écoutez, je reviens dans un instant. Ne bougez pas, hein, oui. Silence. Mais oui, mais c'est Casimir. Casimir en épouvantail. On l'aura tout vu. C'est rien. C'est Casimir qui s'est déguisé en épouvantail. En colis des sangrenées. Mais pourquoi donc ? Eh bien, je crois qu'il veut vous faire peur afin que vous ne reponniez pas les objets qui la rassemblaient. Ah, c'est ça ! Il faut vous dire que Casimir a constitué un musée. Oh, mais il aurait dû nous le dire, enfin, ma canne dans un musée. C'est très flatteur. Si je lui donne mon papillon. Bon, ben, allons le visiter et le remercier. Bonjour, monsieur l'épouvantail. Qu'est-ce que ça, hein ? Nous venons visiter le musée de Casimir. Ah, ah, n'approchez pas trop près. Vous pouvez regarder, mais ne rien toucher. Ne vous inquiétez pas, on ne touchera à rien. Mais où est-il, Casimir ? Nous voudrions le remercier pour sa bonne idée. Ah bon ? Alors, attendez, je vais aller le chercher. Oui. Vous avez fait connaissance avec mon ami l'épouvantail, je crois. Ah, c'est le meilleur gardien que j'ai jamais vu. Il faut dire que grâce à lui, nous n'avons touché aucun objet. Il a une autorité formidable. Et je dois dire que je lui ai trouvé une certaine élégance. Ah bon ? Eh bien, commençons la visite du musée. Suivez le guide. Voilà. Tout d'abord, vous pouvez voir le chapeau et la canne du très célèbre monsieur du snob. Un peu plus loin, hein ? Un splendide ballon, un des plus beaux spécimens de la collection privée de François. C'est mon préféré, celui-là. Ensuite, la magnifique casquette de monsieur Campagne, facteur de l'île. Et ça s'acoche. Ensuite, dans le bocal, les caramels mous, grande spécialité de Julie. En bas du banc, un des véhicules autorisés sur l'île aux enfants. Et tout au bout, le fameux, le célèbre bol... BOL! BOL!